Alors, vous savez que j'ai un petit peu travaillé sur le conflit du Proche-Orient, et je renvoie ceux qui l'ignorent, notamment à mon livre qui s'appelle Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit, paru il y a longtemps, où je montrais que les racines du conflit allant tellement plus loin qu'Israël et les Palestiniens avaient peu de chance, enfin laissé peu de chance à une solution définitive. Je dirais même ne laisser aucune chance à une solution finale, quand on sait ce qu'est une solution finale, on se dit tant mieux, il y aura toujours des tensions, des bouleversements, ils s'arrangeront comme ils pourront, j'ajoutais, il y aura souvent la paix. Et c'est un peu le cas. Mais l'autre jour, je suis tombé comme ça, en feuilletant un bouquin, sur un colloque là-dessus, sur le Proche-Orient, et j'ai lu ce qu'un psychanalyste avait trouvé. Et j'étais assez surpris, parce qu'il avait dit, ben voilà, on a eu une expérience formidable dans tel pays, au Portugal je crois, une députée européenne avait invité 30 Israéliens, 30 Palestiniens, qui se sont rencontrés, qui ont discuté, qui ont disputé, mais pacifiquement, et qui finalement, en se regardant en face, comprenaient que peut-être, et c'est ce que suggérait cet analyste, que peut-être, la solution du problème, c'est qu'on se reconnaisse dans autrui, dans celui qui est en face, qu'on reconnaisse en face cette partie de nous, qu'on veut refouler, et que l'autre en face au temps, donc, une espèce de miroir qui fonctionnerait bien. Je vois dans toi ce que j'ignore de moi, et que je projetais sur toi, et tu vois dans moi ce que tu ignores de toi, et que tu projetais méchamment, agressivement, sur moi, etc. C'est joli, et ça fait, c'est très, en plus, très symétrique, voilà, et le problème, c'est qu'on ne voit pas trop le tiers là-dedans. Les Indes diront, d'abord, une fois la convivialité passée, ces Palestiniens vont retourner là d'où ils viennent, les Israéliens aussi, les Israéliens qui, à mon avis, ne sont pas les Israéliens, je dirais, ordinaires, pas ceux qui cogitent le problème, ceux qui le travaillent, mais les Israéliens, profs, etc., qui disent, mais oui, on est là, on vit tous les deux, les deux camps sur la même terre, qu'est-ce qu'on fout à se taper dessus, et on va essayer de comprendre, et de faire la part de chacun, que chacun fasse le sacrifice nécessaire, et puis on y va. C'est, si vous voulez, la solution humaniste, de gauche, normale, et qui, étonnamment, depuis des décennies et des décennies, ne marche pas. Tout simplement parce qu'aucun des deux partenaires n'est définissable par lui-même et par ses bonnes intentions. Le partenaire palestinien, il a tout le monde arabe derrière lui, prêt à lui sauter dessus, à lui couper la tête, s'il donne un quittus aux Juifs, et le monde juif, l'Israélien, a derrière lui tout ce qui a porté à l'existence, ce petit État, et qui n'est pas seulement le travail quotidien des Israéliens, c'est la souffrance millénaire et l'espoir séculaire de millions de Juifs opprimés à travers le monde. Donc, voilà, si par exemple il lui prenait fantaisie de lâcher Jérusalem, il aurait des comptes à rendre. D'ailleurs, Rabin a été dans ce cas, tout comme de l'autre côté, Sadat. Et de sorte que ce bon duo face à face, à se regarder dans les yeux, à se reconnaître dans l'autre, risque de ne pas marcher. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, et c'est, oui, dans une vidéo que j'ai appelée Grotendik et le Proche-Orient, vous savez où je citais cette phrase de cet ami grand mathématicien disparu qui disait, les problèmes coriaces, il faut les laisser se dissoudre dans la marée montante des théories générales, c'est-à-dire des événements, de l'histoire, bref, de l'ailleurs, qui s'agitent et qui envoient ces vagues et qui submergent le problème, le ramollis, lui redonne sa petite dimension qui est en effet petite, mais qui ontologiquement, historiquement, symboliquement, est énorme, puisque l'enjeu, c'est rien moins que la compétition, la rivalité, la lutte entre Bible et Coran, la Bible ayant inventé la sacralité de cette terre et son attribution au peuple de la Bible, au peuple juif, et le Coran ayant expliqué que tout ça, c'était obsolète, fini, les Juifs, Dieu ne les reconnaît plus parce qu'eux ne reconnaissent pas Mahomet et donc ils ne sont plus dans le coup d'une alliance. Donc vous voyez, les prolongements sont énormes et c'est difficile d'imaginer qu'entre deux entités de bonne volonté, deux visages qui se regardent face à face avec bonne volonté et qui respectent le précepte, ne fais pas ton prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, ne l'agresse pas sur un mode où lui pourrait t'agresser et où tu n'aimerais pas, etc. Et donc il se peut que la marée montante, ce qui vient d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le fait que le monde arabo-musulman ne fasse plus bloc, qu'au lieu de débloquer, il se débloque en blocs différents où chacun reconnaît sa spécificité, son individualité et ça commence un peu avec des petits morceaux comme ça, des émirats arabes unis, un autre petit émirat, des trucs complètement archaïques mais bourrés de milliards de dollars, de pétrodollars, qui se disent « mais non, on est menacé par l'Iran, on va traiter avec un proche Israël technologiquement utile, etc. » L'Arabie saoudite va aussi s'y mettre. Donc ça va beaucoup contrarier l'homme de la rue arabe, mais lui aussi, l'homme de la rue arabe, il a bien sûr ses replis coraniques, spirituels, stratégiques, volontiers terroristes, si ce n'est pas lui qui doit se sacrifier, mais des jeunes plus exaltés que lui. et donc tout ce monde-là va peut-être retrouver ses intérêts égoïstes qui vont faire se craqueler ce bloc énorme qui plombe le conflit qui fait que les partenaires peuvent à peine ouvrir la bouche, tous les accords successifs ont foiré à cause de ça, et que peut-être là des issues vont apparaître et c'est pas très noble, c'est pas très exaltant à dire que là pour le coup des bribes de solutions partielles mais jouables viendraient du monde technologique, financier, concurrentiel, commercial, géopolitique, etc. des alliances égoïstes et c'est vrai, c'est dommage que on voit bien que le monde arabe n'avait pas de raison de se maintenir comme un bloc monolithique, encore moins le monde arabo-musulman puisque on les voit bien se tirer dessus entre eux copieusement et depuis des siècles et simplement c'était Israël qui servait à coaguler tout ça, à faire apparaître que tout ça était un seul bloc ce qui était une pure apparence. Voilà, donc il y a de l'issue possible mais pas par les deux miroirs qui se regardent gentiment. de l'issue possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !